Les alliances sont très puissantes et contraignantes pour n'importe quelle famille ou nation, que vous soyez impliqué ou non, tant que vos familles sont impliquées, on devient automatiquement une victime de l'alliance. Un pacte est un accord entre deux ou plusieurs parties. C'est une transaction spirituelle qui a le pouvoir d'affecter un homme de manière positive ou négative. L'alliance peut être entre l'homme et Dieu, le diable et l'homme, par exemple les hôtels et sanctuaires sataniques, l'alliance entre l'homme et l'idole de la famille, entre des amis comme David et Jonathan. Quelque chose est toujours utilisé pour conclure une alliance, il peut s'agir d'un animal vivant, de sang animal, de sang humain, de nouveau-né, de premier-né, d'argent, de destin, etc. Nous y a tellement de types d'alliances, alliances générationnelles, ancestrales, occultes, sexuelles, spirituelles. Alliance consciente, alliance inconsciente. Salutations maître. Vous êtes au bon endroit. Je sais ce que ton cœur désire le plus. N'êtes-vous pas ici pour votre ambition politique ? Vous voulez remporter le siège pour lequel vous briguez ? C'est pour cela que je suis ici. C'est exact. J'ai désespérément besoin de gagner ça. En fait, je ferai tout pour gagner le poste. S'il vous plaît, aidez-moi. Que donnerez-vous en échange ? Les dieux que je sers ne donnent rien gratuitement. Vous devez offrir votre sacrifice et donner quelque chose en échange. Que veulent les dieux ? Dis-moi, je le ferai immédiatement. Je donnerai n'importe quoi pour gagner cette élection. Je vois que votre femme est enceinte d'un enfant de sexe masculin. Les dieux veulent que vous donniez votre premier-né en échange. Je donnerai n'importe quoi, juste pour pouvoir remporter ce poste politique. Dites aux dieux que ce n'est pas un problème. Vous apporterez deux volailles vivantes, une tête d'antilope et de l'argent liquide pour le sacrifice. Le sacrifice sera effectué vers minuit et après cela, la position vous appartiendra. Merci beaucoup, maître. Force ténébreuse, acceptez ce sacrifice et laissez votre fils conquérir sa position politique. Alors que nous vous offrons ce sacrifice, acceptez-le et exaucez les désirs de son cœur. Il a amené cet oiseau pour conclure une alliance avec vous. En tuant ce poulet, je vous offre ce sacrifice, acceptez-le et acceptez son premier-né. Merci, aux esprits de notre terre. Allez prospérer. Allez prendre la position qui vous revient. Tu es à moi. Tu m'appartiens. Ton père t'a dédié à moi. Je te tourmenterai par la maladie, je tourmenterai ta vie jusqu'à ce que tu viennes à moi. Tu ne seras jamais libre. Maman. Papa. Ça ne va pas, ça ne va pas. Cela devrait être Albert. Sa maladie a dû recommencer. Laissez-moi me précipiter dans sa chambre immédiatement. Albert. Albert, lève-toi, allons à l'hôpital. S'il vous plaît, aidez-moi. Mon fils ne doit pas mourir, il ne doit pas mourir. Je t'en supplie, c'est tout ce que j'ai, c'est mon premier-né et mon fils unique. Ne nous l'enlevez pas. S'il vous plaît, ne le tuez pas. Vous avez gagné les élections et maintenant, vous voulez revenir sur notre accord ? Les dieux ont déjà fait leur part, vous devez faire la vôtre. L'esprit de mort est après sa vie. Il doit mourir ou vivre une vie inutile. S'il te plaît. Pitié. S'il te plaît. Quittez mon sanctuaire avant que j'appelle les esprits pour vous tuer. Partez immédiatement. Que dois-je faire avec mon fils ? L'hôpital l'a rejeté, ils ont dit qu'il n'y avait rien à faire. Le test n'a rien détecté. Dois-je simplement m'asseoir et être témoin de la mort de mon enfant ? Mon Dieu, s'il te plaît, viens à la rescousse d'Albert. Ne ne laisse pas partir de ce monde. Comment vas-tu ? Et comment va ton fils ? Nous ne sommes pas bien du tout. Le médecin a dit que nous devons sortir de l'hôpital, que son cas semble être spirituel. Sa santé se détériore et mon mari s'est rendu à une réunion politique. S'il te plaît, sais-tu où je peux l'emmener ? A l'église. Je vous emmènerai dans mon église et mon pasteur priera pour lui. Nous ne pouvons pas abandonner comme ça, Albert doit vivre. Donnez-moi une heure et je serai chez vous. Ne t'inquiète pas. Il ira bien. Le sang de Jésus-Christ le libère au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, mon frère. J'attendrai. Vous êtes là. Je t'ai attendu. Où est ton neveu ? Pouvez-vous l'amener ici ? Oui, pasteur. Père, j'amène ton fils à ton trône de miséricorde. Ayez pitié de lui. Toute mauvaise alliance sur sa vie, j'ordonne qu'elle soit brisée par le feu au nom de Jésus. Sang de Jésus-Christ, annule toutes les alliances étranges sur la vie de ton fils. Toute alliance qui vous a tenu en esclavage, qu'elle soit rompue par le feu de Dieu au nom de Jésus. Tout pouvoir de l'autel de votre village s'opposant à votre vie, soyez dispersé par le feu. Zacharie 1 verset 19, eu dit à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes ? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Judas, Israël et Jérusalem. Toutes les cornes qui se dressent dans tes fondations, de ta famille et qui s'est positionnée contre toi, je les détruis par le feu de Dieu au nom de Jésus. Les cornes de la maison de ta mère, troublant ta vie, je les détruis par le feu de Dieu au nom de Jésus. Toute manipulation maléfique travaillant contre votre vie, soyez détruite par le feu de Dieu. Toute alliance avec un autel familial maléfique, je rompe cela au nom de Jésus. Alliance ancestrale de la maison de mon père, soyez rompre au nom de Jésus. Toute alliance avec l'esprit de mort, soyez rompue par le feu de Dieu. Alliance avec tout conjoint spirituel, soyez rompue par le feu de Dieu. Alliance avec l'esprit marin, soyez rompue par le feu de Dieu. Alliance avec l'idole de la famille, soyez rompue par le feu. Arrête-toi là ! Qui êtes-vous et pourquoi essayez-vous de le sauver ? Il appartient à mes dieux et son père a conclu une alliance et l'a consacré au Dieu. Tu ferais mieux d'arrêter ça. Vous ne pourrez jamais prendre ce qui m'appartient. Lamentation 3 verset 37 Qui est celui qui dit, et cela arrive quand le Seigneur ne l'a pas commandé ? Du terrible verset 17, que sur la montagne de Sion sera la délivrance, et qu'il y aura de la sainteté dans la maison de Jacob qui possédera ses possessions. C'est lui qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume de son fils bien-aimé. Albert appartient à Dieu, il a été transféré dans le royaume de Dieu. Ne touchez donc pas à ce qui appartient à Dieu. Le sang de Jésus-Christ Je plaide pour le sang de Jésus-Christ sur cet environnement. Laissez le sang de Jésus parler sur la vie d'Albert. Il va mourir. Albert va mourir. Jean 6 verset 39 Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Albert ne mourra pas mais vivra pour accomplir les œuvres du Seigneur au pays des vivants. Je brise toutes les alliances qui ont été conclues en son nom. Colossien 2 verset 14 Galates Verset 17 Je vous couvre du sang de Jésus-Christ et je déclare les bénédictions de Dieu sur votre vie. Allez prospérer, allez et soyez victorieux, allez prospérer de tous côtés, allez posséder vos biens au nom de Jésus. Amen. Merci Père pour ce puissant miracle. Merci d'avoir rétabli votre enfant. Merci pour les prières exaucées. A vous toute gloire au nom de Jésus. Merci Pasteur. As-tu vu ça ? Albert répond et dit Amen. Il parle encore. Merci Jésus. Il n'y a aucune impossibilité avec Dieu. Merci Jésus. Maman, je suis tellement affamée. Tu peux m'apporter à manger ? J'ai aussi soif. What a great God. Thank you Jésus. Thank you Jésus. Pour rompre une alliance, tout d'abord, vous devez donner votre vie à Jésus-Christ. Jean 3 verset 3. Jésus répondit et lui dit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ensuite, vous rompez toutes les alliances en abandonnant votre vie, vous rompez toutes les alliances négatives. Entrez dans une nouvelle alliance avec Dieu et confessez ensuite les promesses de Dieu concernant votre vie. Si vous souhaitez rompre toute forme d'alliance dans votre vie, vous pouvez prier de cette façon. Père, merci pour le sang de Jésus-Christ qui a le dernier mot dans ma vie et pour m'avoir donné pouvoir et autorité sur toutes les œuvres des ténèbres. Je m'appuie sur la parole de Dieu et au nom de Jésus-Christ pour renoncer, rejeter et rompre toute mauvaise alliance sur ma vie. Je rejette et me libère de toute malédiction. Je délie et détruis toute alliance. Selon la parole de Dieu dans Esaïe 28 verset 18, Et votre alliance avec la mort sera annulée, et votre accord avec les ténèbres ne tiendra pas Seigneur par ton sang, je brise et détruis la mauvaise alliance de mort prématurée conclue contre moi. J'annule et détruis la mauvaise alliance d'infertilité qui agit contre moi par le feu. Vous, malédiction et alliance instituée pour frustrer ma vie, au nom de Jésus, soyez brisés par le feu. Sont les alliances ancestrales et les malédictions, ça suffit, je suis candidat à une alliance supérieure par le sang de Jésus, brisé par le feu. Tous les contrats conclus en mon nom par mes parents avec un médiateur maléfique sont par la présente annulée au nom de Jésus. Je suis maintenant un enfant de Dieu, je me dissocie de telles alliances et contrats. J'annule toute confession, accord, promesse ou serment que j'ai fait au diable ou à tout mauvais esprit. Je brise et annule toutes les mauvaises marques et incisions sur mon corps à la suite d'une alliance avec un mauvais esprit. Alliance avec des esprits familiers, soyez rompus par le feu de Dieu. Toute alliance entre moi et toute relation passée avec un homme ou une femme, soyez rompus par le feu. Alliance d'échec dans la maison de mon père, soyez brisés par le feu de Dieu. Alliance de mon village qui m'affecte, soyez brisés par le feu. Je réduis à néant toute malédiction qui agit contre moi et j'ordonne que tout hôtel érigé n'importe où et qui sert comme alliance de malédiction soit détruit. Père, j'entre dans mon héritage et je possède mes biens. Merci de m'avoir rendu victorieux sur tous mes ennemis. Désormais, aucune arme formée contre moi à la suite d'anciennes malédictions et alliances ne prospèrera. Je déclare les bénédictions de Dieu sur ma vie, au nom de Jésus. Tout concourt à mon bien et je prospère de tous côtés. Rien ne meurt entre mes mains et je suis béni de tous côtés. Merci Père, pour les prières exaucées, car au nom de Jésus je prie, Amen. Vous pouvez vous référer aussi à la vidéo intitule « La délivrance personnelle ». Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à les liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Edification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Merci.